Dans cette vidéo je vais vous montrer quelles sont les zones réflexes à stimuler lorsque l'on a des problèmes digestifs. En fait ce sont des zones réflexes au niveau une dimension énergétique pour aider le système digestif à bien fonctionner. Alors la réflexologie palmaire et plantaire, ni on y croit ou on n'y croit pas, mais ce sont quand même des pratiques ancestrales. Faut savoir que ça a débuté en Chine, je sais plus à quel moment, mais des siècles, bref. Voilà dans certaines cultures c'est pratiqué de manière, ça fait partie de la culture quoi, de la coutume, tout ça. Vous avez compris, bref. Moi j'ai découvert la réflexologie, vraiment quand je dis découvrir, je l'avais déjà entendu parler, mais je l'ai reçu et ensuite pratiqué. En 2008, s'il me semble bien, lorsque je suis allé à un salon bien-être et il y avait un réflexologue et donc il m'a proposé de découvrir le ressenti d'une séance de réflexologie. Alors c'était, ça a duré à peu près 10 minutes par pied et après je me suis engagé sur 10 séances et franchement c'est top. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices que ça peut vous apporter en dehors de la détente ? Alors évidemment, j'ai mis un petit bémol, un petit bémol, bien sûr c'est pas la même chose. Le ressenti quand c'est vous-même, quand c'est un auto-massage on va dire, ou bien si vous recevez une séance. Alors je parle de massage, mais c'est pas un vrai massage. La réflexologie c'est une simulation de son réflexe. On peut également avoir des massages qu'on appelle la... j'ai oublié... je rigole... Ouais, ouais. Il y a une partie massage, mais c'est surtout travail au niveau des zones réflexes avec ce qu'on appelle la chemie. C'est la pratique pour... c'est comme ça qu'on pratique la réflexologie. Alors, je n'ai pas pu utiliser ma main gauche, donc c'est compliqué parce que pour travailler sur la main droite, il faut travailler avec la main gauche. Mais j'ai trouvé des astuces, donc pour ceux pour qui ça pose un problème, pour travailler avec les mains, hein, sur les deux mains. Après on peut faire aussi les pieds, mais c'est plus compliqué pour moi pour vous montrer sur les pieds. Une fois que j'ai quelqu'un qui soit allongé, ça serait mieux que moi-même pour vous montrer, parce que je peux encore le faire, mais pour vous montrer c'est plus compliqué. Donc en fait, on a ce qu'on appelle une cartographie de la main. Alors pour la main, c'est un peu compliqué parce que c'est forcément tout beaucoup plus petit que sur le pied. J'aurais pu vous montrer le pied, mais ce sera un autre jour. Donc j'ai aussi un faux pied pour vous montrer. Donc en gros, les autres réflexes qu'on va pratiquer, c'est essentiellement... La première, c'est laquelle ? Celle-là, c'est quoi les yeux ? Tout ce qui est oesophage, je crois. Dans la bouche, ça va pratiquer d'abord la main droite, parce que vous allez voir qu'il y a un sens. On sait bien qu'au niveau de la plomène, tout d'abord, on commence par la droite, on monte, on tombe et on finit par à gauche en bas. Donc on a tout ce qui est les intestins grêles, gros intestins, coulons, et ensuite on finit par le rectum. Bref, on retrouve pareil sur la main. Donc là, on va d'abord commencer par, on va prendre un peu d'huile. Pour ça, je ne l'ai pas mis là, mais vous pouvez en prendre de l'huile douce et très bien. Donc vous allez vous malaxer les mains comme ça. Et puis après, on va commencer par la main droite. La main droite, donc, je vous montre, on va travailler ici. C'est pour ça qu'il pleut encore, on va faire la chenille. La chenille, c'est comme ça, on avance, on appuie et on relâche, et comme ça, on avance. Donc on fait toujours la chenille d'un côté, jamais on revient. Si on revient, on relâche la pression pour repartir en avant. Elle ne recule pas, la chenille. Donc là, normalement, il faudrait que je le fasse comme ça. On appuie en faisant la chenille comme ça. Je ne peux pas plus trop le faire. Donc je vous conseille, par exemple, si vous pouvez, vous allez poser la main sur la table ou sur vous. Et vous pouvez donc appuyer, presser. En fait, au lieu de faire la chenille, vous pressez. Ou alors, sinon, vous pouvez utiliser aussi une phallonge, je trouvais que c'était pas mal. Donc on fait comme ça. Vous voyez ? C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus utiliser le pouce. Voilà. Donc on applique comme ça. Donc on fait ce côté-là. Ensuite, on va faire l'estomac qui est situé ici, tout ici. Et là, je ne sais pas si il y a pour moi de vous montrer. Et ensuite, on a tout ce qui est l'intestin grêle. Donc sinon, enfin, vous allez masser ici. Donc on le fait. Je ne sais pas. C'est frustrant pour moi, honnêtement. Mais bon. Donc vous vous stimez comme vous pouvez. Voilà. En principe, il faudrait faire avec la chenille, mais je ne peux pas le faire. Donc. Et ensuite, pour le coulon, on a, donc on débute en bas. On monte. Je monte le sti. Et après, on tourne. Donc le chemin, c'est vous monter. Puis, vous tournez. De manière transverse. D'accord. Donc en fait, on monte ici. On fait comme ça. On monte, on monte. Et puis, on passe au côté. Donc plusieurs fois. Après cinq fois. Donc vous montez, vous montez. Pour ceux qui ne peuvent pas faire comme ça, moi, je vous conseille de presser. De remonter et tourner à droite. Et faire ça plusieurs fois. Voilà. Ensuite. Là aussi. Là. Donc là, on avait l'estomac. Ouais. C'est ça. On avait l'estomac. Et là, on avait le foie. Et là, on a la vésicule bière aussi. Un point ici. Ah, pardon. Je ne vais pas montrer. Je vais passer à l'autre main. Donc. L'autre main, on va aussi stimuler ici. Attendez. Je vais reprendre un peu parce que là, c'est pas très pratique. Pas très pratique. Pas très pratique. Donc. Ici. Donc là, vous allez faire comme ça. Voilà. D'accord. Je vais mettre comme ça. Ça serait mieux. On fait comme ça. Ensuite, on va travailler l'estomac. Vous pouvez faire la chunie comme ça. Ou bien, voilà. Malaxer. Ici. Et là. Donc, vous avez comme ça. L'estomac. Après, l'intestin grêle. Et là, on a la rate. Et là, vous pouvez laisser comme ça. Et passer. Et en même temps, vous détendre en respirant par le ventre. Vous pouvez faire des petits mouvements circulaires. Selon ce que vous ressentez le plus facilement. Bon, je vous montre là. C'est pas trop agréable parce que je fais son à l'habitude. Après. Ce que vous allez faire, c'est donc pour répondre à cette partie là où vous montez. On va passer à droite. Là. On va faire. Si je ne me trompe pas. On passe par ici. Donc là, on fait la chenille. Et là, on arrive ici. Et on descend. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas faire la chenille. Après, vous retournez la main comme ça. Et vous continuez. Oui. Je vous filme de dos. Mais je ne peux pas vous le montrer comme ça. Donc, vous avez compris. On part ici. Et on descend là. La chenille comme ça. Et puis, on prend la main. Et on descend. Et là, vous avez donc le rectum. La partie finale de la digestion. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas trop, vous mincez comme ça. Vous appuyez. On pousse. D'accord. Et après, vous prenez et vous appuyez comme ça. Ça peut être mal aussi. Ça stimule bien aussi. Ça peut être mal. Et à la fin. Vous reprenez vos mains. Et vous les. Vous les mains axées. Et après, on verra peut-être. Si ça vous intéresse que je continue. Sur le dessus. Là, c'est la fatigue. Là, vous avez les pieds gonflés. Comme moi, des fois, j'ai le pied gauche gonflé. Ça, c'est. On travaille sur la lymphe. Entre. Entre les. Les. Les aules. Et comme ça, pour faire partir la lymphe. Bref. Il y a plein d'autres. D'autres mouvements que je pourrais vous montrer. C'est très dur. Mais, bon. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Ça fait bien tous les minutes. Si ça vous intéresse. Et bien, je pourrais vous montrer d'autres mouvements. Que j'ai appris en réflexologie. Voilà. Je peux dire de plus. Moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Même si c'est du coup prédule. Ben essayez. et déjà c'est un moment consacré à soi-même donc pour ça je trouve ça bien voilà, likez la vidéo si vous l'avez aimé et partagez-la, à bientôt